Salut à tous, c'est Rul, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission No Box, l'émission 100% consacrée aux jeux dématérialisés. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Gardien de la Terre du Milieu, le jeu est édité par Warner Bros Game, développé par Monolith Productions. Il est sorti le 5 décembre 2012 en même temps que le film, ce n'est pas une coïncidence. Et surtout il est disponible sur PS3 et 360 pour une quinzaine d'euros à peu près. Là ce que je vais vous montrer c'est la version DC du jeu. Alors déjà je vais commencer par mettre les SIA en facile, parce qu'en difficile elles font vraiment trop mal. Le jeu comme type de jeu c'est du MOBA, alors c'est un MOBA qui va être destiné aux débutants comme moi. Les joueurs qui ont l'habitude de jouer à LOL ou à ce genre de jeu, vous pouvez passer votre chemin parce que ça sera du simplifié, vraiment du très simplifié. Allez je vais prendre le Hobbit. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but du jeu c'est d'attaquer les gardiens adverses, de détruire leur base. Sauf que c'est un peu comme un jeu de stratégie, sauf que vous n'allez pas créer les unités mais vous allez jouer un seul personnage. Donc là vu que c'est la version d'évaluation, les autres persos sont contrôlés par l'IA. Bien sûr si vous jouez au jeu final, vous allez jouer contre d'autres joueurs et c'est là où le jeu est beaucoup plus intéressant. Mais si je vous fais ça rapidement, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Donc l'avantage c'est que les gardiens il y en a plein, je crois qu'il y en a une trentaine en tout, il y en aura plein qui vont arriver en DLC. Je leur fais confiance. Et vous pouvez mélanger les gentils, les méchants, enfin vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, c'est ça qui est rigolo. Donc là pour le moment je vais aller prendre mon sanctuaire qui devrait me booster un peu mes compétences. Voilà, de mon personnage. Allez, on y va. Donc la nouveauté c'est qu'il y a des soldats qui vont être derrière vous et qui vont vous suivre. Et les soldats ils sont super importants. Parce que c'est eux qui vont surtout détourner l'attention des ennemis. Donc les soldats sont importants, ça ne va pas négliger. En bas à droite vous avez vos compétences, chaque gardien a 4 compétences. Pour le moment j'en ai que 3 d'activé. Et je peux attaquer, alors vous voyez j'ai un cercle avec des dégâts. Ça grosso modo c'est la portée de mes attaques. Donc je ne peux pas attaquer si je ne suis pas dans la portée. Et les soldats voilà, c'est là où les soldats vont être très intéressants. Parce que le but des soldats ça va être de divertir, enfin de divertir, de faire des diversions. Pour qu'on puisse approcher de leur tour, les détruire. Et ainsi continuer à augmenter, enfin augmenter, à se rapprocher de leur base le plus rapidement possible. Je vais me reculer, de toute façon je vais me refaire tuer par leur base. Alors là je suis bloqué, si jamais ils ne viennent pas me filer un coup de main. Ah bah si. J'ai tué Gouloum, je ne sais même pas comment, mais c'est pas grave. Voilà, hop, je lance du feu pour les cramer, mince. Je me suis fait tuer par la tour. Alors faire très attention au tour de défense ennemie parce qu'elles font très très mal. Donc ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que la version... La version d'évaluation du jeu, donc vous trouverez une démo bien sûr pour l'essayer, je vous le conseille comme à chaque fois. Mais vous ne pouvez y jouer que 60 minutes. Passez les 60 minutes, la démo se bloque et vous ne pouvez plus jouer. On vous conseillera alors d'acheter la version finale du jeu. C'est un peu dommage de limiter comme ça les démos. Attends, là ils approchent, je vais balancer une boule de feu. Voilà, boum, je vais les cramer. Hop, j'en mets aussi un truc de feu. Là, on va attaquer ceux-là. Voilà, j'ai encore monté le niveau. Je vais améliorer ma fiole de feu, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Donc là, on commence un peu à percer, c'est pas mal. Ah si, je me suis fait par la tour. Je vais mourir. Alors voilà, les soldats, je me suis fait par la tour. Vraiment, la tour a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est là où les soldats, comme je vous disais, rentrent en compte, c'est qu'ils sont vraiment là pour faire une diversion pour la tour. Pour que vous puissiez approcher. Il faudrait qu'on arrive à tuer un de leurs gardiens pour les pousser un petit peu. Donc là, c'est un niveau très simple. Je vous ai pris un niveau le plus simple possible. C'est une grande ligne droite. Après, bien sûr, vous avez des niveaux beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliqués. Il y a plus de stratégie. Là, c'est un couloir où il faut arriver à faire craquer l'ennemi en face. C'est parce que le problème des autres niveaux, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais les autres niveaux, il vous faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que c'est vraiment un style de jeu qui demande beaucoup de temps. Je vais essayer de placer ma bombe. Ça y est, j'ai placé ma bombe. J'ai fait mal. Je me replie. On va les rattaquer. Alors là, il faudrait qu'on arrive à les pousser. Voilà, nos soldats attaquent la tour. Il faut qu'on arrive à faire tomber leur tour. Aïe, 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 aïe. Ils sont trop nombreux ! Ah, ils font mal. Alors, je vais essayer de les avoir au corps à corps. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à les avoir au corps à corps. C'est pas si ça... Ouais, les atouts m'ont repéré quand même. J'ai placé ma petite bombe dans le tas. Mince, ils sont partis avant. Donc, l'ambiance dans les anneaux aussi est très bien respectée. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bon. On a réussi un petit peu à les pousser là, il faut qu'on tienne la position. Je vais attendre que mes compétences se réinitialisent. Alors, me balancer. Voilà, une petite explosion au centre. Un petit mur de feu encore. Je vais essayer de m'avancer pour poser ma bombe. Voilà. Comme ça, j'ai fait un peu de dégâts. La tour a aussi pris un peu de dégâts. Donc, chaque gardien, bien sûr, a sa spécialité, sa puissance, ses sorts. Il va falloir apprendre à maîtriser. Normalement, il devrait y avoir de nouveaux gardiens qui arriveront au fur et à mesure. Avec des DLC. Là, j'ai atteint le niveau 6. Donc, je vais pouvoir modifier mes tourelles de défense. Ainsi que ça. Ça, c'est la caserne. Je ne sais pas, mais ça va être beaucoup plus résistant, beaucoup plus puissant. Je vais augmenter ma bombe. La bombe, elle fait vraiment très mal. Je peux aussi modifier mes tourelles de défense pour les autres gradés. On ne sait jamais si jamais ils arrivent jusqu'ici. Ça leur fera plus de problèmes pour passer. J'améliore aussi cette tour-là. Comme ça, ça sera fait. Hop. Voilà. J'ai posé mes bombes. Ça permet de bien faire reculer les ennemis. Il faudrait que maintenant nos soldats arrivent. Voilà. Nos soldats arrivent. Regardez, ils ont des armures un peu plus lourdes. Ils vont pouvoir faire des diversions. Allez-y. Des soldats avancés. Pourquoi ils n'avancent pas ? Voilà, je les ai encore repoussés. Leur tour ne devrait pas tarder à tomber. Ça serait bien que leur tour tombe. Voilà, on est en train de les pousser gentiment. Encore un gain de niveau, eh bien dis donc. Il ne te plaisante pas, celui-là. Voilà, ils n'ont plus de tour. Donc là, on va vraiment pouvoir les pousser. Ils n'ont plus rien qui va les défendre jusqu'à la prochaine tour. Donc, pose attaque. Bien regarder si chaque attaque a un cône pour faire des dégâts. Vous voyez, j'ai un grand cercle avec un petit cercle. Je vais mettre des gens dans le petit cercle pour les faire exploser. Je vais poser ma bombe, comme ça. Je fais des dégâts. Je me replie. Donc, l'ambiance, comme je disais tout à l'heure, respecte super bien le Seigneur des Anneaux pour plein de petites choses. Alors, bien sûr, le fait de mélanger les gentils et les méchants, c'est un peu bizarre au début. Mais bon, ça permet d'avoir des équipes équilibrées quand vous jouez en ligne. Après, comme je disais, c'est vraiment un MOBA fait pour les joueurs qui veulent débuter, s'essayer à ce style de jeu. J'ai encore gagné de niveau. Hop, je vais améliorer ma bombe. Allez, on fait tout exploser. Boum. Je vais essayer de me ravancer pour coller une bombe sans mourir. Voilà. Est-ce que je tente de m'enfuir ? Non, ils m'ont eu. C'est pas grave. J'ai bien endommagé la tour. Donc là, le problème, c'est qu'en facile, l'IA fait pas grand-chose. Vous voyez, elle prend pas d'initiative. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous voulez essayer le jeu, de l'essayer en ligne. C'est là où vous vous amuserez le plus. où il faut réfléchir, il faut faire plein de choses. Il faut parler avec ses coéquipiers pour ne pas lancer ses attaques n'importe comment. Après, bien sûr, si vous êtes un gros fan à vous jouer des centaines d'heures à LOL ou à ce style de jeu, le jeu est clairement pas fait pour vous. C'est vraiment pour que les nouveaux joueurs puissent s'intégrer, s'intégrer, puissent essayer, tâter ce style de jeu. Donc voilà, regardez, là, j'ai fait des montures. Maintenant, ils chevauchent carrément des gros sangliers. Oulah, mais c'est qu'ils nous ont bien repoussés, les autres. Là, avec nos nouveaux soldats, ça devrait passer, normalement. Allez, ça serait bien qu'ils viennent. Qu'on tue tous leurs soldats, là. Voilà, c'est fait. On va essayer de tuer quelques héros aussi. Allez, il faut qu'on les pousse encore. Voilà, on les a repoussés jusqu'à leur tour. On va pouvoir continuer à attaquer leur tour avec nos sangliers. Allez, attaquer. Voilà, j'ai détruit la tour. On va pouvoir avancer encore un petit peu sur leur base. Ça, il y a... Il faut du soin, là, j'ai plus de soin. Déjà, ils n'ont plus de casernes. Ça, ça veut simplement dire... Voilà, on l'a eu. Ils n'ont plus de casernes, ils ne peuvent plus faire de soldats, normalement, je crois bien. Beaucoup moins. Plus améliorés, en tout cas. Allez, on va aller en mettre la pression pour lancer l'assaut final. Voilà, on les a tous poussés. Ça va être le moment d'attaquer leur tour, leur défense, avant qu'ils ressuscitent. Voilà, j'ai réussi à détruire une tour avant qu'ils arrivent. Voilà, je suis en train de mourir, moi. C'est bon, ils n'ont plus de tour, on va pouvoir attaquer. Leur QG. Allez, je pose une bombe. Voilà, je suis poursuivi par Gollum. Il a plus de santé que moi, en plus. Je vais le faire passer là-dedans. Je vais mourir si je ne me replie pas. Rapidement. Ça y est, je me suis replié. Tant que ma vie remonte. Je n'ai plus du tout de vie. On pose une bombe, vite, on va mourir. Bon, je suis quand même mort. Mais j'ai réussi à les repousser un peu. Donc voilà, le but du jeu. Alors, je me répète encore. C'est une carte très simple que j'ai prise pour que la vidéo soit assez rapide. Pour ne pas que ça dure des heures. C'est vraiment pour vous montrer le système de jeu. Moi, j'aime bien. C'est plutôt sympa. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa sur le net. Améliorer. Alors, en fait, je ressuscite 32 secondes d'attente pour ressusciter. Bah, dis donc. C'est assez long. Peut-être en profiter aussi pour peut-être améliorer ma caserne. Parce que maintenant que je suis passé au niveau 14, j'ai peut-être de nouvelles possibilités. Forgeron pour tout soldat. Améliore tous les soldats au corps à corps et à distance. Allez, on va aller passer en forgeron. Forgeron allié construit. Et on va faire des tours de guérison. Ça serait pas mal. Oh là là, ils nous ont bien repoussé. Ils nous ont ramené jusqu'ici. Ils nous ont bien joué. Allez, on va les attaquer. On va leur mettre la pression. Oh là là. C'est qui qui a invoqué ça ? Hop, je pose ma bombe. Voilà, on a refait quelques dégâts. Et c'est bon. On a gagné la partie. Donc voilà, c'était l'émission No Box de cette semaine. Je voulais vous présenter ce petit jeu qui est assez sympathique quand même. Je vous récapitule. C'est Gardien de la Terre du Milieu. Le jeu est édité par Warner Bros Games. Développé par Monolith Productions. Il est disponible depuis le 5 décembre 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Ça vous en coûtera 1200 Microsoft Points sur 360. Soit environ 15€. Enfin, 14,99€ pour le PSN. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau No Box. Salut !